Bonjour, Power Query dans Excel est un outil hyper puissant et cet outil il va vous permettre de pouvoir récupérer de manière automatisée depuis différentes sources des données que vous allez injecter directement dans Excel soit dans des tableaux soit dans des tableaux croisés dynamiques soit même directement dans des graphiques croisés dynamiques et l'un des gros gros avantages de Power Query c'est que ça vous permet de vous connecter directement à des sources dont vous savez qu'elles sont fiables et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en récupérant la liste des départements français pas depuis wikipédia si vous avez déjà vu une première vidéo de notre chaîne mais depuis l'api api.gouv.fr depuis api.gouv.fr donc ça c'est le site des api du gouvernement donc c'est le site sur lequel le gouvernement met à disposition des bases de données dont on sait qu'elles sont fiables il se met en médiateur en gros il monte pas de planche pour ces bases de données que tout le monde peut vouloir récupérer vous allez voir je vais cliquer sur rechercher une api j'avais déjà fait une première vidéo avec les jours fériés pour récupérer les jours fériés officiels français chaque année voire même sur plusieurs années en quelques clics je vais bientôt faire une vidéo avec Power Query sur les calendriers scolaires donc pour récupérer les vacances scolaires d'une part par zone et par année ou par année scolaire et du coup là on va faire autre chose on va faire la toute première qu'on voit ici sur quand vous êtes à l'endroit où j'ai montré donc api.gouv.fr et ensuite vous cliquez ici la toute première c'est le découpage administratif ce qui va nous permettre de récupérer un peu ce qu'on veut je vous montre c'est pas la page la plus intéressante ici on va directement aller tester l'api et ici vous voyez que on peut rechercher les communes les communes associées déléguées les epci qui sont des regroupements finalement de communes je crois les départements et puis les régions et du coup sur chacun de ces des trucs là on peut choisir moi je vais prendre les départements et en vrai je dois rendre hommage juste au fait que c'est pas mon idée je j'ai l'habitude d'utiliser api.gouv.fr mais en faisant mes recherches j'avais cru vous allez voir pourquoi on ne pouvait quand on récupérait les départements ne récupérer que les départements et les codes de région et pas les régions et du coup c'était pas que ce que je voulais donc c'est pour ça que j'avais trouvé une autre méthode là je vais prendre les départements je vais lui dire de tester et je vais venir choisir ici ce que je veux et vous voyez qu'il y avait non code code région j'ai pas fait attention en vrai c'est de ma faute j'ai pas fait attention que je pouvais récupérer aussi les régions on va prendre juste vraiment ce que je donc le nom du département le code et la région je vais cliquer sur execute c'est très rapide ça vous donne juste l'url sur laquelle on va pouvoir récupérer toutes les infos qu'on veut qui correspondent à ça le nom du département le code du département et la région cette url là je vais la mettre là pour que vous voyez juste que ça donne j'ai une liste avec alors c'est pas forcément par ligne c'est par ensemble entre des accolades ici j'ai l'un le premier le code c'est 01 en code c'est 84 son nom c'est auvergne rhône alpes j'ai pas réussi à ne pas avoir ici l'info 84 je la voulais pas mais il l'a mis quand même ici j'ai l'aine etc donc j'ai plusieurs fois par ligne potentiellement des ensembles d'informations sur chaque région et j'arrive à la fin avec mayotte 976 et la région c'est on le voit pas bien là à cause de ça la région c'est mayotte donc ça cette url je vais fermer d'ailleurs je vais pouvoir prendre la sera voilà je prends ça et puis ça va être assez rapide je me mets dans un fichier excel je vais dans données je vais ici sur cette petite icône si vous l'avez pas vous prenez à obtenir des données et à partir du web si vous êtes sur mac aujourd'hui en septembre 2023 c'est pas encore dispo mais ça va venir il ya plein de choses dans excel qui s'améliore pour power query quand vous êtes sur mac donc ça va venir prochainement et du coup je vous laisserai peut-être à disposition pas là dans cette vidéo mais je mettrais peut-être à disposition un truc facile pour que vous puissiez récupérer directement des ces infos là assez facilement comme moi donc url hop je mets l'url je clique sur ok logiquement là il va vous demander de vous connecter si c'est la première fois vous cliquez sur se connecter c'est important et puis ensuite je vais dire de convertir vers la table premier truc si j'ai des records c'est à dire que dans chacun de ces trucs là j'ai plusieurs infos moi je vais convertir en table je clique sur ok simplement sur ok ici je vais dire que je veux je sais pas quel est le nom exactement de ce bouton là mais créer sans doute plusieurs lignes ou plusieurs colonnes pour chacune des lignes qui est là donc je vais cliquer ici et il me propose de créer la colonne non que des régions je vais désélectionner ça pour avoir un truc propre et du coup j'ai bien tout ce que je veux simplement les régions j'ai encore plusieurs infos je sais pas si vous vous souvenez mais dans ce que je vous avais montré il y avait le code de la région et le nom de la région à l'intérieur de nouvelles accolades c'est ça qui me pose un problème donc je vais juste alors je vais le faire à ce moment là c'est j'aurais pu le faire plus tôt je vais renommer ça je vais faire import région et département hop j'ai un peu de place comme ça vous voyez mieux donc ça c'est le nom de ma requête et maintenant je vais dire ici hop je veux pas le code jeu juste le nom de la région ici je vais appeler ça département je vais appeler ça code et pt je vais appeler sa région je vais juste sélectionner ces trois trucs là pour faire modifier donc je sélectionne les trois colonnes je dis que les trois sont du texte ici c'est des nombres mais en fait c'est des nombres qui correspondent à des codes et donc c'est plutôt du texte et maintenant je vais juste changer l'ordre hop et hop donc je fais réglisser simplement pour mettre d'abord les régions ensuite les codes et ensuite les départements là vous pouvez choisir un peu c'est peut-être selon ça peut être bien d'avoir le département ici même j'ai changé l'ordre vous étiez pas obligé de le faire moi juste hop lui dire que je veux un tri croissant et du coup j'ai mes départements qui sont pas dans l'ordre mais mes régions qui elles sont dans l'ordre et qui me permettent de voir ça bah voilà je vais faire fermer et charger j'ai ces infos là n'hésitez pas à rajouter des colonnes à rajouter des lignes et à dire bah que du coup maintenant ce tableau là s'appelle en tab région alors je vais pas mettre d'accent d'accent histoire d'être sûr de pouvoir faire du vba facilement avec tab région département alors je vais faire dpt donc voilà tab région et dpt qui est ici vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant vous pouvez modifier la hauteur de ligne faire un truc un peu plus propre bien sûr et vous pourrez facilement mettre d'autres infos dans la même feuille donc d'autres tableaux potentiellement emporté aussi avec power query et donc bah ici je vais appeler ça cette feuille plutôt paramètres et dans lesquels je vais pouvoir emporter aussi bah par exemple je parlais tout à l'heure des jours fériés des vacances scolaires dans la même feuille si j'avais j'en avais besoin j'emporterai aussi la liste des jours fériés la liste des dates des vacances scolaires pour une zone ou pour toutes les zones voilà pour cette partie donc c'est power query qu'on a utilisé pour récupérer via l'API qui a été mise en place par le gouvernement et cette API s'appelle l'API du découpage administratif qui est le découpage administratif de la France vous savez que ça se sera mis à jour le plus rapidement possible à chaque fois qu'il y a des modifications une région qui change ou un nom de département qui change ça arrive pas tout le temps mais ça arrive et donc ce sera maintenu à jour de manière assez certaine pour que vous puissiez le récupérer facilement voilà pour cette vidéo et puis à bientôt pour des prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter le commentaire de quelqu'un dans une autre vidéo qui m'a fait faire celle-ci qui est très bien aussi et du coup je suis content à chaque fois que vous commentez ça me prouve que soit c'est utile pour vous soit ça me force à faire encore mieux et c'est toujours une bonne chose à bientôt pour des prochaines vidéos